Salut Youtube, j'espère que tu vas bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Vidéo cuisine Si tu entends du bruit, c'est soit mes chats qui mangent, soit ma mère qui est devant la télé Car j'ai une cuisine ouverte, donc forcément Le son, il se diffuse absolument partout On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Comme je te l'ai dit, cuisine Mais pas n'importe quelle vidéo cuisine On les aime tous, on les dévore tous Les maisons, c'est les meilleurs Qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, je vais te donner ma recette Des meilleurs cookies 3 chocos J'ai mis je ne sais combien d'années A mettre au point, à trouver Les bons dosages, les bons ingrédients Et la bonne manière de faire Les cookies, et en particulier les 3 chocos C'est mes préférées, je les fais tout le temps Moellerie au intérieur Un peu croustillant à l'extérieur Il n'y a rien de mieux que des cookies comme ça, surtout qu'ils sont maison Donc c'est encore mieux Et c'est facile à faire Pour ça, tu auras besoin de 200 grammes de farine 75 grammes de beurre fondu Doux ou demi sel, c'est toi qui vois, moi je préfère le demi sel Un sachet des pépites de chocolat blanc Un sachet des pépites de chocolat au lait Et un sachet des pépites de chocolat noir Ou sinon tu peux prendre ceux-là Il y a les 3 qui sont dedans C'est déjà fait, c'est des gros Il te faut également un sachet de levure chimique Deux sachets de sucre bagnée Ou un seul, c'est en fonction des préférences 60 grammes de sucre blanc 40 grammes de sucre complet Un oeuf et une pincée de sel Pour commencer, la première étape à faire Qui est très importante Tu préchauffes ton four à 170 degrés En chaleur traditionnelle Four traditionnel, chaleur traditionnelle, je ne sais plus vraiment comment on dit Je n'ai absolument pas préparé mes ingrédients Je vais les faire tout de suite C'est parti C'est parti. 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 C'est parti.